Je vous propose de fonctionner en cinq temps. D'abord, on va se présenter puisque nous sommes trois intervenants. Ensuite, je ferai une présentation générale des collections. Ensuite, je laisserai la parole aux deux autres intervenants qui sont donc des auteurs pour présenter les différentes ressources. Et enfin, je présenterai comment on peut personnaliser un module à partir des modules que nous avons réalisés pour ces collections. Et on se laissera le temps de l'échange à la fin. Donc, je vous invite effectivement à continuer à poster vos questions dans le chat ou dans la partie questions. Voilà. Donc, pour me présenter brièvement, je suis Gwen Cognard. Je suis chef de projet éditorial à Cabrilogues, dans l'entreprise Cabrilogues. Et j'ai, dans ce projet, piloté côté édition la réalisation des différentes ressources. Je laisse peut-être la parole à Alexandre pour se présenter rapidement. Oui, bonjour Gwen. Bonjour à tous. Donc, Alexandre Gastanet, professeur de SVT à Marseille. Donc, j'ai participé aux ressources en sciences et aussi mon parcours de formation fait que j'ai participé aux ressources de sciences de l'ingénieur et STI 2D. Et Sébastien ? Oui, bonjour. Bonjour Gwen. Bonjour à tous. Moi, je suis Sébastien Lecourtier. Je suis professeur de STI génie électronique et de mathématiques dans une cité scolaire dans l'Académie de Aix-Marseille. Je suis aussi auteur pour Mascotte et Cabrilogues dans un certain nombre de modules concernant la NSI, CIT notamment. Merci beaucoup. Alors, pour présenter les différentes collections de ressources, donc nous avons réalisé un certain nombre de collections en coédition entre Mascotte et Cabrilogues. Donc, Mascotte, vous le voyez, vous l'avez déjà un peu vu au travers de la plateforme Tactileo. Et nous, côté Cabrilogues, on peut produire des ressources à partir de nos outils et nos ressources sont identifiables par cette mise en page ici avec le liseré bleu clair. L'idée de cette collection, de cette coédition-là était, d'une part, de rassembler l'ensemble des ressources sur une seule et même plateforme qu'est la plateforme Tactileo. Et en plus, ça nous permettait vraiment de bénéficier des avantages de chacune des technologies qui sont en fait tout à fait complémentaires. Vous l'avez déjà un petit peu vu, Tactileo permet de créer du contenu, donc permet d'agréger et de créer du contenu, que ce soit des contenus de type court ou bien des vidéos, des pages web. Il permet également de créer de façon très simple des questions qui sont notées de façon automatique, des QCM, des textes à trous, etc. Côté Cabrilogues, on est plutôt connu au départ sur les mathématiques, puisque ça fait 30 ans que nous créons des outils en géométrie dynamique. Je peux vous montrer juste une petite illustration avec notre outil gratuit qui est Cabril Express, qui est plutôt pour les enseignants de mathématiques. Mais nous avons également des outils, un logiciel pour les auteurs, qui nous permet de créer des ressources plus librement et de pouvoir un peu personnaliser l'interactivité des ressources, pouvoir par exemple repérer quelle est la réponse de l'élève et fournir à l'élève un feedback adapté en fonction de sa réponse. Donc, ça nous permet, cet outil qui s'est vraiment enrichi au fur et à mesure des années, de créer des ressources en science. Et j'en suis absolument ravie de pouvoir participer à ces collections-là, puisque je suis à la base physicienne. Donc, l'ensemble des collections que nous avons créées en coédition sont les suivantes. Il y en a 11, il y en a certaines en mathématiques qui ont été présentées hier. Les ressources qu'on va avoir aujourd'hui, donc c'est les six suivantes. Hier, on a montré quelques ressources en, si je retrouve, c'est SNT, donc sciences numériques et technologie. On va en remontrer encore, on va remontrer la même aujourd'hui, parce que ça peut intéresser à la fois des gens qui étaient présents hier et les personnes qui sont là aujourd'hui. L'objectif de ces ressources-là, c'est d'avoir à la fois des ressources qui peuvent être en accompagnement ou en auto-apprentissage. En fait, l'idée n'est pas de remplacer l'enseignant, mais de lui permettre d'enrichir et de diversifier ses activités. Nous cherchons également à produire des ressources qui sont les plus interactives possibles pour exploiter au maximum les atouts du numérique. L'idée, c'est d'utiliser non pas l'écran comme juste un afficheur d'images ou de textes, mais vraiment d'aller faire en sorte que l'élève se sente impliqué dans la ressource, qu'il puisse manipuler des objets, qu'il puisse se sentir le plus impliqué possible et éventuellement pouvoir aussi dérouler les ressources pas à pas. On verra notamment une ressource qui fonctionne comme ça, où en fait, pas à pas, on peut expliquer un certain nombre de choses à l'élève. Les collections sont progressivement enrichies, donc elles sont de semaine en semaine, on publie des ressources dans ces collections et elles sont bien sûr en adéquation avec les programmes scolaires. L'adéquation, elle se fait aussi dans la volonté d'aller vraiment dans la philosophie des différents programmes scolaires. Je peux donner quelques exemples. On a un certain nombre de collections, donc les quatre premières qui sont en fait réparties sur l'ensemble des thématiques du programme, parce qu'on s'est dit que c'était très certainement la façon la plus simple pour l'enseignant de rentrer dans les collections. Donc sciences numériques et technologiques, un enseignement de seconde, numérique et sciences informatiques, NSI, CIT pour la seconde technologique et l'enseignement scientifique pour la première générale. Et puis deux autres collections, on a fait un choix un peu différent, qui est en fait d'avoir des ressources, une part des ressources de type notion qui sont sur des connaissances associées. On en verra un exemple tout à l'heure. Et le second type de ressources, en fait, sont plutôt organisées sous forme de projet. Et avec l'ensemble des projets, l'élève va pouvoir acquérir l'ensemble des compétences du programme. Donc l'enseignant peut utiliser les ressources telles quelles, il peut les adapter en fonction du matériel qu'il a en place et en fonction des différents projets qu'il veut mettre en place. Donc c'est le cas pour sciences de l'ingénieur, un enseignement de spécialité de première générale, et innovation technologique, ingénierie et développement durable, qui sont des enseignements de spécialité pour la première technologique STI 2D. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sébastien, qui va commencer à présenter, je crois, une ressource en sciences numériques et technologiques. Et normalement, je peux lui laisser la main. Voilà, merci Gwen de m'avoir passé la main. Deux petites secondes, je fais un petit réglage au niveau de la fenêtre qui va s'afficher. Voilà, c'est fait. Donc, je vais vous présenter, donc j'ai un petit quart d'heure pour vous présenter un module sur les sciences numériques et technologiques. Ensuite, je vais vous présenter trois modules en NSI et un dernier module en CIT. Alors, à savoir, avant de présenter ces modules, c'est moi, en tant qu'enseignant, enseignant de terrain, donc en lycée, je me sers de ces modules notamment pour la classe inversée, au niveau des découvertes de nouvelles notions, où je mets à disposition de mes élèves, sur l'espace numérique, un certain nombre de modules, où je crée un parcours à leur disposition, alors soit par classe, soit par groupe d'élèves. Ensuite, je me sers aussi de ces modules pour, si vous voulez, la remédiation, puisque quand il y a une incompréhension, on peut mettre à disposition un certain nombre de modules ou de granules pour les élèves qui puissent en autonomie s'y référer. Ensuite, en évaluation formative, on peut aussi mettre à disposition un certain nombre de modules, puisqu'il y a une évaluation chiffrée, avec des feedbacks qui sont réglables, et l'enseignant, comme on vous a montré en première partie, a un retour en direct de ce qui est fait au niveau de l'élève, au niveau des activités. Alors, en ce moment, ça prend aussi tout son sens, puisque dans la continuité des enseignements à distance, à laquelle nous sommes confrontés actuellement, ces modules me permettent de maintenir à flot les compétences et connaissances de mes élèves à distance. Voilà pour une petite, la partie pratique d'utilisation, quelques exemples. Donc, je vais présenter le premier module, donc, sur la science numérique et technologie, donc en seconde, qui s'appelle adresse IP et adresse DNS. Alors, au niveau du module présenté, voilà, je passe en visualisation. Donc, ce module de SNT est dans un thème, donc dans le thème d'Internet, et dans ce thème, on est sur une capacité attendue au niveau des programmes. Voilà, on est vraiment conformé au programme. Donc, la problématique est posée, qu'est-ce qu'une adresse IP et qu'est-ce qu'un serveur DNS ? Donc, un premier exemple pour mettre en appétit l'élève, avec un petit peu de vocabulaire, qui demande de relier ce que c'est qu'une adresse IP, ce que c'est qu'un serveur DNS ou une adresse symbolique. Donc, mettons que l'élève, il dit qu'il s'agit d'un identifiant textuel, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le serveur ? Est-ce que c'est une adresse IP DNS ou bien une adresse symbolique ? Donc, l'élève, il promène son étiquette directement dessus, comme je suis en train de faire. Alors là, bon, j'ai répondu juste, et le feedback me dit qu'effectivement, j'ai répondu juste. Mais si je m'étais trompé, j'aurais eu un retour. Je continue à dérouler. Là, on est sur une question avec un analyse de réseau où on me demande, on demande à l'élève de saisir une réponse. Donc, quel est le note ID du réseau qui est présenté à gauche ? Donc, l'élève doit saisir tout simplement sa réponse. Ce que je suis en train de faire. Quel est le host ID du poste numéro D ? Donc là, c'est 4. On fait pareil sur l'autre réseau, donc le réseau de gauche. Et au niveau du poste E, quel est son host ID ? 4. Alors, si j'ai fait juste, je vais le savoir de suite. Ma réponse est correcte. J'aurais fait faux. Il y aurait un feedback qui me donnerait la notion et me redétaillerait ce que j'aurais pu et me permet de recommencer. Voilà, ça dépend des réglages qu'on souhaite. Ensuite, on remobilise les connaissances sur du vocabulaire. Donc là, je vais répondre exprès un petit peu n'importe quoi. Là, vous avez vu que l'étiquette ne s'est pas placée. Voilà. Voilà, on regarde. Et derrière, il y a un feedback. Alors, je fais exprès de ne pas le finir pour voir le feedback. Voilà. Donc, il y a des réponses incorrectes. Un dernier morceau qui propose à l'élève d'envoyer une requête sur Internet et de voir le cheminement possible. Donc, du poste de l'élève jusqu'au serveur éducation.gouv.fr et tout le cheminement. Donc, on déplace les étiquettes comme ceci. Je mets au hasard complètement. Et derrière, on a un feedback qui nous indique si l'élève a juste ou faux. Voilà. Donc, forcément, j'ai des résultats qui sont faux. Je termine le module. À ce moment-là, on a, comme on vous a montré en première partie, les différentes notes, les différents scores de l'élève. Et le professeur a effectivement dans son interface ces résultats. Voilà pour le premier module. Ensuite, je vais vous présenter des modules en NSI. Au niveau des modules de NSI, le premier module que je vais vous présenter est un module qu'on appelle algorithme Glouton. Alors, l'algorithme Glouton, je vais vous le mettre à l'écran. Donc, cet algorithme Glouton qui, maintenant, est apparu, est pareil, est dans les programmes, sur une thématique algorithmique. Et on vise, toujours pareil, des capacités attendues du programme, qui sont clairement définies. Donc, là, on est sur un module Découvrir. On a une page d'introduction qui présente le module à l'élève. Une première question pour mettre en appétence les notions d'algorithme d'optimisation. Donc, on pose la question, quel que soit le problème posé, existe-t-il une solution, une seule réponse qui soit optimale, oui ou non ? Alors, suivant la réponse, évidemment, on a un feedback. Donc, là, j'ai raison. Alors, on a un outil, donc, un cahier Cabri qui apporte au Tassileo, donc au module qu'on est en train de voir, une interactivité intéressante, puisque, là, on a un certain nombre de valeurs qui sont affichées. Et si un élève utilise le même module, il aura d'autres valeurs. Ce sont des valeurs aléatoires, ce qui permet aux élèves de travailler sur des valeurs différentes, voire au même élève de recommencer plus tard pour voir si on a vraiment compris la notion. Donc, là, on est sur un problème de cadeau où on va me demander de choisir un article. Alors, bien sûr, je vais prendre l'article qui a le gain maximum. Par exemple, le gain maximum, on voit que c'est 1 000 euros. Donc, je vais taper 1 000 euros. Hop là, pardon. 1 000 euros. Et quelle est la masse correspondante ? C'est 1 000 euros. Donc, là, on va me donner si j'ai raison ou pas. J'ai raison. Maintenant, je peux choisir deux articles. Donc, à ce moment-là, si je prends toujours pareil mon article B, je prends le deuxième. Admettons que je prenne, par exemple, le C. Donc, ça ferait 17 et 7. Donc, on arrive à un 4. Donc, bon, mais si je prends mon article B et mon article A, de facettes 14 et 1 15, ça marche aussi. Alors, mettons, par exemple, que je prenne mon gain maximum de 1 900 euros avec deux articles et que je choisisse, par exemple, mon article qui est là, de facettes 14 et 1 15. Mettons qu'on mette 15 kilos. Alors, lui, il m'a dit 24. Voilà ce qu'il voulait que je prenne les deux autres. Voilà. Donc, une erreur. Trois articles. Donc, à ce moment-là, je prends l'article B, l'article C, ça fait 24. Et après, qu'est-ce que je peux prendre ? Je peux prendre l'article qui est là. De toute façon, ça ferait 34. Ou si je prends l'article, alors cette fois-ci, je reviens arrière, l'article B, l'article A et que l'article C fonctionne. Ça fait 24. Donc, là, on arrive sur 32. Donc, là, manifestement, je vais avoir un souci pour prendre trois articles. Alors, mettons que, par exemple, je mets une valeur complètement au hasard. Donc, 1900, ça fait donc 2006. Et si 2600 fonctionne, donc là, il va me dire forcément non. Si je prends la masse correspondante où je n'ai pas dit hasard tout à l'heure 24 et 17, je mets un chiffre qui va être faux, 34, il va me dire forcément non. Bon, alors, la cataractique, c'est sûr que c'est impossible parce qu'on dépasse largement 29. Donc, on n'a pas de gain. Donc, là, forcément, je vais avoir raison dans l'exemple. Voilà les propositions. Je continue. On est sur, donc, un algorithme que je viens de voir, où on nous dit, voilà, première idée, on teste tout le raisonnable. En ce moment, l'algorithme serait très compliqué à mettre en place. On se pose la question, mais quel algorithme utiliser ? Eh bien, l'algorithme goûtons justement à ce principe de solution optimale à un instant donné. Par exemple, cette fois-ci, je vais diviser le prix par la masse. Donc, on aura un prix par kilo. Par exemple, dans A, j'ai 112,5 euros par kilo, etc. Alors, quel article je vais choisir ? Bien, franchement, celui qui rapporte le plus. Par exemple, le B. On va me dire forcément que j'ai raison. Ensuite, quel article suivant je prends ? Alors, par exemple, je vais prendre le A. Est-ce que je peux prendre un autre article sans passer ? Alors, par exemple, allez, je vais prendre celui-là, donc. Est-ce que je peux prendre un autre article ? Est-ce que je peux prendre un autre article ? Bien sûr que non. Je vais faire l'exemple comme ça, on ne voit que les raisons. Et les deux algorithmes sont en parallèle. Alors, il faut dire que dans le cas présent, on tombe sur la même valeur. Elle peut être aussi différente suivant les valeurs aléatoires qui sont au départ. Donc, l'algorithme donne-t-il une solution optimale ? Effectivement, oui. Par contre, est-ce que l'algorithme donne toujours une solution optimale ? Alors, si on fait plusieurs exemples, vous direz qu'il y a une solution différente. Voilà. OK. Après, voilà, on a les résultats qui apparaissent, comme on a vu tout à l'heure. Donc, au niveau de l'enseignant et de l'élève. Maintenant, je viens sur un autre module qui est un module sur les dictionnaires par clé de valeur. Alors, là, c'est un module un petit peu plus compliqué qui va faire appel à d'autres fonctionnalités. Donc, on est toujours en NSI. Donc, cette fois-ci, c'est un module comprendre. Dans ce module comprendre, on retrouve pareil un sommaire qui présente à l'élève un certain nombre d'éléments qu'il va découvrir. J'ai une petite erreur sur... Je recommence. Ah, une petite erreur sur le module. Je vais passer en mode édition pour vous montrer le détail. Voilà. Donc, une question... Ah, attendez. Je me suis juste trompé de module. Je vais revenir au bon module. On va voir si j'arrive à le passer ou pas. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Je devrais pouvoir vous le montrer. Donc, là, je suis en mode édition directement. Donc, je viens sur la première question. La première question, en fait, c'était une vidéo qui était réalisée par l'auteur qui était à la disposition des élèves. Et ils pouvaient regarder cette vidéo afin de comprendre comment faire une clé avec le langage Python. Donc, je passe sur le deuxième. Je passe la vidéo. Et on passe sur une première question qui était proposée. Une fois qu'on a vu la vidéo, on a comment, quelle écriture on doit choisir pour faire la clé. Donc, c'est la première. Voilà. Donc, forcément, j'ai répondu juste. Ensuite, on redemande à l'élève s'il a bien compris comment est-ce qu'on peut créer une clé. Donc, à ce moment-là, il met dans l'ordre en glissant les étiquettes pour essayer de retrouver le bon format. Donc là, j'ai mis un petit peu n'importe quoi. Et on nous propose effectivement la réponse de feedback. Pareil, au niveau des instructions pour l'affichage en ligne, pareil, on demande à l'élève de déplacer les étiquettes dans le bon ordre. Alors là, effectivement, je mets au hasard. Et derrière, on a le feedback. Est-ce qu'on a raison ou pas ? Voilà. Ensuite, il va y avoir un clé qui se charge. Je vais prendre un exemple. Par exemple, comment est-ce qu'on accède aux valeurs ? Et c'est là qu'on a un petit plus où on a une fenêtre Python qui apparaît, un éditeur Python qui apparaît intégré au cahier Kavri que voici. Et là, on me pose une question. On pose une question. Comment imprimer, afficher, pardon, la clé géographie et, par exemple, les pays qui sont rentrés dans ce site ? Parce que dans ce catalogue, donc là, on peut taper en direct la fonction et voir si l'élève y arrive ou pas. Donc là, c'est du direct. Voilà. Alors, est-ce que mon instruction est bonne ou pas ? Je peux l'exécuter dans la fenêtre Python, directement dans l'éditeur. Effectivement, ça apparaît. Voilà, je me serais trompé, il y aurait eu une erreur. Maintenant, s'il y a une erreur, on a une solution. Donc là, on peut afficher la solution en direct et la solution propose à l'élève l'écriture qu'il fallait faire. L'élève peut retester, afin qu'il mémorise bien l'instruction. Voilà pour l'exemple. Un premier exemple. Voilà le résultat. Je reviens au menu et ainsi de suite au niveau de ce module. Ensuite, je vais vous présenter un autre module qui est sur toujours pareil, en NSI, sur les nombres flottants. Alors, je vais le passer assez vite. On va proposer à l'élève de réfléchir sur cette notion qui est aussi dans le programme. Donc là, on a un petit peu de cours, quelques indications, on fait des rappels sur les nombres flottants, donc les nombres réels. Et on propose à l'élève une première activité sur ces nombres flottants, que les bases 2 et la base 10, en bougeant les étiquettes. Encore quelques notions de cours sur les puissances de 2, qui amènent l'élève à avoir des connaissances. Et, par rapport à la norme I3E 754 qui est dans le programme, quelques notions explicatives. Un cléabri qui permet de compléter, par rapport à la norme I3E 754, de tester cette norme en mettant tout simplement des nombres décimaux. Et, derrière, quelle conversion il a par rapport à la norme ? Voilà, tout simplement, on peut le vérifier. A savoir que ce cléabri peut être utilisé comme granule, c'est-à-dire comme morceau, à part du module. Voilà, on peut l'utiliser complètement indépendamment, ça qui est intéressant, et donc le récupérer, comme vous avez vu en première partie. Maintenant, je vais vous présenter un module en CIT, en création et innovation technologique, donc programme de seconde. Donc, à savoir que ce module va permettre à l'élève de découvrir un robot. Donc, c'est une liaison qui a entre plutôt la troisième et la seconde. Et en amont, ça permet à l'élève de programmer un robot. Donc, là, c'est un robot de type M-Bot qu'il aurait à côté de lui, dans la salle. Et là, c'est un module qui permet de découvrir les différentes pièces du robot et de déplacer les éléments autour de la carte mère, tout en ayant l'objet à côté de lui et de découvrir en autonomie les différentes possibilités et les différents éléments de ce robot. Et derrière, donc là, je passe vite, et les différents capteurs et leurs fonctionnalités. Alors, bien sûr, il faut qu'il ait le robot à côté, puisque après, il y a la programmation qu'on propose de faire. Donc, avec Tactileo, il est possible de vérifier ses résultats et de le tester en direct. Après, avec l'objet à côté, en programmant l'objet. Donc, il y a un lien entre les deux. Voilà. Donc là, je continue, je passe vite. Donc après, voilà, il y a des programmes un peu plus complets à faire et à réaliser, qui était le suiveur de ligne. Donc, on est sur une programmation Scratch, parce que c'est la liaison, si vous voulez, collège-lycée. Mais derrière, effectivement, on a une programmation Python sur d'autres robots, avec d'autres modules possibles. Et toujours pareil, le feedback qui revient. J'en ai fini pour la présentation. Je vous remercie de votre écoute. Et je vais repasser la main. Voilà, donc je passe la main à Alexandre pour la suite. Bonjour à tous. Donc, j'essaye de voir mon écran. Tout est bon. Tout est bon. Alors, merci Sébastien. Donc là, je vais vous montrer en premier les modules de sciences de l'ingénieur. Ensuite, STI 2D. Et ensuite, un peu d'enseignement scientifique. Donc, comme Gwen vous l'a dit, sur sciences de l'ingénieur, on a fait une approche par notion transversale. C'est ce que je vais vous montrer. Et on a fait aussi une approche par projet. Alors, l'approche par projet, je vous la montrerai en STI 2D. Donc, la première approche transversale qu'on a fait, donc c'est les notions du programme en sciences de l'ingénieur, c'est le 6ML. Puisque vous savez que dans toutes les sciences d'ingénieur du lycée, on demande de lire correctement les diagrammes 6ML. Donc, on va démarrer. Ici, c'est la première leçon du parcours. Donc, comme d'habitude, de la petite animation, introduction et le sommaire qui nous donne le plan. Et ensuite, on rentre dans un cahier cabri. Donc, introduction au 6ML, définition, on met un petit peu d'interactivité, fonctionnel, comportemental, diagramme structurel. Et on avance dans les notions. À chaque fois, on essaye de balancer entre le texte et la vidéo. Donc ici, on a une vidéo faite par l'auteur sur le 6ML. Mais il semblerait qu'on ait un petit problème avec notre hébergeur de vidéo. Donc, on va passer assez vite. Voilà. On va passer assez vite. Ça, c'est joli. Ça, c'est quoi ? Voilà. Donc, ici, on revient en détail sur la vidéo, puisqu'il s'agit de prendre un peu de temps quand même. Donc, sur les acteurs humains et les acteurs non humains. Ensuite, on revient en détail sur les relations. Et enfin, on attaque un exemple. Ici, un exemple hyper classique, celui du store. On avance. Et cette fois-ci, on va demander à l'élève d'utiliser ses connaissances. Donc, on lui demande de placer l'utilisateur où il faut. Les non humains où ça va bien. Et ensuite, les relations. Donc, on va essayer de faire des choses justes et des choses fausses. Donc, ici, l'installateur est là pour régler le seuil de vent et le seuil de soleil. Et l'utilisateur pour fixer le sort. Et on va demander la correction. Donc, ici, évidemment, la validation. Et en fait, ici, c'est une première correction. Donc, on reprend. On rajoute quelques petites flèches. Et voilà. Et on a droit à un deuxième essai. Toujours des erreurs qui subsistent. Ce n'est pas grave. On est en auto-évaluation et en auto-correction. On donne la solution. On avance dans le module. Donc, du coup, on propose un deuxième exemple à l'élève. Cette fois-ci, c'est le distributeur automatique. Et on attaque quelque chose de plus complexe. C'est les flèches de relation des différents éléments du diagramme. Donc, on peut recommencer. On peut poser les flèches comme il faut. Évidemment, il y a un certain nombre d'instructions. On s'est forcé de faire le plus clair possible. Mais ça demande toujours un certain effort de lecture et de compréhension des consignes de la part... Est-ce que je vais y arriver ? Voilà. De la part de l'élève. Et toujours sur le même principe. Il y a des choses justes. Il y a des choses fausses. Elles sont montrées. On a droit à un deuxième essai. Le deuxième essai, s'il y a encore des erreurs, on peut demander la solution. Et dans la solution, c'est évidemment une solution expliquée. Ce qui veut dire que le module peut être utilisé à tout moment de l'apprentissage, en introduction, au cours de la découverte de la notion. Ou à la fin, une fois que la notion est comprise, puisque vous l'avez compris, dans tous les modules, on arrive à un score qui est envoyé. Et l'élève est informé sur ce score, mais l'enseignant aussi. Bon, voilà. Ça, c'était pour l'introduction aussi s'amène. Ensuite, en STI 2D, je vais essayer de vous montrer comment il construit le module complet. Donc, ici, on a un parcours, enveloppe les structures en bâtiment, les menuiseries extérieures. Et là, on va voir tout ce qui est nécessaire pour choisir ces menuiseries extérieures. Et bien sûr, ça commence par qu'est-ce qu'une fenêtre ? Ensuite, isolation sonore. Ensuite, isolation thermique. Ensuite, choix en fonction des intempéries. Et enfin, ce que nous allons voir, les exigences environnementales, pour finir évidemment avec un projet complet. Alors, pour les exigences environnementales, voilà comment il construit ce module. Et vous allez voir la philosophie des STI 2D. Donc, notre petite animation, notre introduction, notre sommaire. Et cette fois-ci, on a, donc là, c'est le cours, c'est une notion de cours, analyse de site de vie, petit schéma, petit calcul. Une vidéo. Cette fois-ci, apparemment, ça fonctionne. Elle n'est pas hébergée au même endroit. C'est une vidéo de l'ADEME. Donc, la notion est reprise différemment. Ensuite, un exemple concret, l'impact environnemental des fenêtres par l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Donc, c'est un exemple complet. Et à partir, donc, explicité clairement, et à partir de cet exemple concret, on va construire un exercice. Un exercice, cabri, bien sûr. Donc, ici, on a un petit rappel sur les notions. Une autocorrection. On envoie le score, on donne la correction. On passe. Et ici, exercice classique de STI 2D. Situation professionnelle. Technicienne ou technicienne dans une entreprise de menuiserie. Vous avez à choisir entre deux fenêtres, celle au plus faible impact environnemental. On nous donne les instructions. Donc, en fait, j'ai les documents ressources. Un tableau à remplir. Une conclusion à faire. À donner et à justifier. Et une petite calculette. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ici, on nous demande déjà la surface des fenêtres. Donc, je prends les données. Je sors la calculette. On me les demande en mètres. On me les donne en millimètres au départ. Les dimensions. Donc, je fais la conversion de tête. Je donne les bonnes valeurs. Donc, je suis sur 1,62. Je retourne à mon exercice. 1,62. Le bilan carbone. Donc, je prépare un petit peu. Donc, voilà. Il est de moins de 2. Comme c'est une valeur ici qui n'est pas exacte, puisqu'on n'a pas la valeur exacte. On a laissé une marge d'appréciation. Donc, ici, 58. Ici, 274. Et pour simuler un vrai élève, je vais mettre une petite erreur. Ici, je sélectionne mon choix. Je justifie mon choix. Et je valide. Donc, j'ai encore fait une erreur. C'était exprès. Mais, c'était pour voir le fonctionnement. Terminé. Module. Et de nouveau, notre bilan sur notre tableau classique. Maintenant que vous connaissez dans Tactileo. Voilà. Donc, comme ça, il y aura une série de projets en STI 2D qui sont dans les tuyaux. Alors, nouvelle collection. Je vais essayer de vous présenter la philosophie de l'enseignement scientifique. Donc, du coup, dans l'enseignement scientifique, on a un programme qui se divise en savoir et savoir-faire. Donc, nous, on a essayé d'illustrer tout ça en 30 leçons et en choisissant les points du programme où Cabri a porté le plus. Donc, on va voir un peu ce que ça donne avec le chapitre sur les cristaux, sur la première partie, les cristaux d'Alit. Notre animation, notre introduction et notre sommaire. Et on démarre avec... Alors là, il est en mode interactif. Ça fait partie des choses que l'élève est censé savoir. Donc, il découvre en interagissant sur des images. La deuxième partie, je laisse charger. Voilà. Donc, découvert de la structure cristalline de la maille. Soit il manipule, soit il va directement à la notion du cours. Et là, il apprend un certain nombre de choses et il confirme un petit peu avec la manipulation. Donc là, on nous dit que finalement, la forme est due à la structure de la maille, la structure moléculaire du cristal. Et on lui dit qu'un petit peu, ça lui... Comme ça, voilà. On peut manipuler. Il a son petit laboratoire 3D. Il a son petit laboratoire 3D et il peut manipuler tout ça. Et du coup, on comprend bien que la notion de taille n'est pas importante. C'est la notion de forme qui prime. Ici, on a un exemple de travail pratique ou de travail dirigé qu'on fait avec ça. Donc, on l'a volontairement laissé sous forme de PDF pour qu'il puisse être téléchargé à part. Et donc, on a ce protocole, découverte de la construction cristalline. Et on travaille avec un outil, qui est l'outil education.fr sur les cristaux, NUSC. Et on commence à suivre le protocole. On va chercher notre composé chimique. On le sélectionne. On a sa structure 3D qu'on retrouve. Et on commence à faire les étapes. Donc ici, qu'est-ce qu'on me demande ? Combien d'atomes de chlore ? On passe à la suite. Ensuite, on me demande de commencer à construire un cristal. Voilà. Donc, il fait deux mailles de longueur. Et j'avance. On me redemande de compter le nombre d'atomes. De chlore. Et j'avance. Voilà. Alors, je ne vous fais pas toute la partie, puisqu'après, on demande la masse volumique et la compacité. Donc, ça veut dire qu'on va faire appel à d'autres fonctionnalités du logiciel qui sont dans la formule. Mais le procédé, le principe est le même. On valide. Évidemment, petite erreur. Voilà. Je n'ai pas le droit, puisque j'ai le droit à corriger mon erreur. Voilà. Je corrige. Et je passe. Par contre, je pense que ça a été enregistré dans le score. On avance dans les notions sur les cristaux. Donc, c'est la suite de la leçon. Comment représenter les cristaux ? Ici, soit on s'amuse avec les boutons, soit on va directement à la notion. Une fois qu'on annule la notion, on a du vocabulaire à connaître. Et justement, l'interaction nous permet, voilà, qu'est-ce que c'est le coefficient de réduction ? Le coefficient de réduction, c'est ça. C'est ce qu'on voit à l'écran, qu'on manipule. Qu'est-ce que c'est que l'angle de fuite ? Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on manipule. Donc, il y a une part concrète qu'on a voulu conserver et représenter avec ce module-là. Donc, maintenant, une fois que l'élève a fait tout ça, on va faire un petit peu d'évaluation. Donc, on a toute une série d'exercices. Donc, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vous en avez vu déjà pas mal. Donc, j'avance assez vite. Et apparemment, voilà, il faut absolument que je reprends quelque chose pour passer. Donc, voilà. Donc, je laisse tomber un petit peu ce module. Et la dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la manière dont les enseignants peuvent récupérer les grains et construire leur progression. Donc, l'exemple que je donne ici, c'est sur une autre leçon. On complète aussi celle-là, comme celle sur les cristaux. Et on a granularisé, on a fait un petit grain sur la demi-vie du carbone 14. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on a une seule page. Et donc, l'enseignant peut construire sa progression en mettant ses notions, ses PDF, ses vidéos, mettre une présentation cabri et enchaîner par un exercice, son exercice qu'il aura construit lui-même. Je laisse charger. Voilà. Donc, l'exercice, il est tout bête. C'est une partie des savoir-faire du programme. On a la courbe de décroissance. Et on a un curseur qui permet de déplacer le point sur la courbe et de lire la donnée. Donc, là, dans l'exercice, on demande la demi-vie. Mais on peut imaginer qu'on l'utilise pour d'autres choses. Voilà. Tout ce que j'avais à montrer. Je vous laisse la question dans le chat et je passe la parole à Gwen. Je vous remercie. Un peu, un peu, donc, je vais, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a déjà pas mal d'informations. Je vais en rajouter encore quelques-unes. Donc, je crois que c'est bon. Vous voyez bien mon écran. Je peux rajouter ma caméra. Et voilà. Je vais, donc, c'est parfait. Alexandre me fait une très belle transition sur la suite. Je vais essayer, en fait, de présenter rapidement comment on peut, à partir des différents modules qui ont été créés dans les collections, faire ses propres modules et les adapter. J'ai identifié deux façons de faire, principalement. Donc, la première, ce serait de prendre un module qui existe déjà, de le dupliquer et de le modifier directement. Donc, j'avais sélectionné bilan radiatif terrestre pour la collection enseignement scientifique, que je vais, donc, que je retrouve ici et que je peux modifier en dupliquant dans un premier temps. Donc, je le duplique. Et là, je suis dans la partie édition du module. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un certain nombre d'éléments. En fait, il y a beaucoup d'éléments dans ce module-là. Donc, ça peut être intéressant de le faire étape par étape. Donc, je vais supprimer le sommaire, parce que le sommaire va changer. Et je vais supprimer la plupart des cahiers. Je ne vais en garder que deux, qui sont à propos de la température à la surface des différentes planètes. Je peux éventuellement rajouter, à partir d'ici, un élément de cours, par exemple. Donc, je vais rajouter une page Internet de cette façon-là. Voilà. Donc, ça peut être... Alors là, je pense que je me suis trompée. Non, ce n'est pas la page Internet que je voulais prendre, excusez-moi. C'était une page multimédia que je voulais créer. Donc, je crée une page d'introduction. Je vais lui mettre, donc, le titre introduction, éventuellement. Voilà, je lui mets une forme en forme de titre. Et puis, je vais ajouter mes éléments de cours, petit 1, première partie, etc., etc. Je peux rajouter, bien sûr, des images, des vidéos, etc. Je clique sur OK pour enregistrer cette partie-là. Donc, mon introduction est apparue à la fin. Mon élément introduction est à la fin. Je peux le modifier ici en le sélectionnant et en le glissant. Donc, je vais le mettre en deuxième position. Et puis, je vais pouvoir ajouter, par exemple, un QCM à la toute fin. Donc, la consigne, je la mettrai ici. Et puis, je peux ajouter une question. Donc, quelle planète a la température la plus élevée ? Donc, ça, c'est une question peut-être pour vérifier que l'élève a bien lu les éléments précédents. Ici, là, je peux faire une liste de propositions. Donc, je vais écrire la Terre. Je vais ajouter, donc, il y avait Vénus, me semble-t-il. Il va y avoir Mars et puis Mercure. Et puis, pour indiquer quelle est la bonne réponse, Donc, là, j'ai sélectionné le fait qu'on ait un choix unique. La bonne réponse, ici, je la sélectionne en cliquant sur cette coche-là qui passe verte. Je clique sur OK. J'enregistre mon module pour pouvoir le visualiser. Et donc, je peux le visualiser comme un élève. Ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc, j'ai ma page d'introduction où je pourrais rajouter toutes les informations de cours que je veux, en faire plusieurs éventuellement, rajouter une vidéo si j'en trouve une intéressante. Ensuite, le premier élément cabri, qui démarre par une page d'introduction, qui ensuite, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a déjà vu beaucoup de contenu. Donc, je vais juste le dérouler comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on a un deuxième élément cabri où, en fait, on a d'abord la température théorique d'une planète selon sa distance au Soleil. Et en page suivante, on visualise, en fait, les températures mesurées des planètes. Et enfin, en dernière page, j'ai un QCM pour vérifier que j'ai bien tout compris. Et à la fin, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'on peut avoir un QCM qu'on a réalisé nous-mêmes à la toute fin. Donc, voilà, j'avais sélectionné Vénus comme étant la bonne réponse. Et voilà, et j'ai tout bon. La deuxième façon pour créer son module, c'est de partir de zéro. Donc, je vais aller dans mes ressources ici à gauche. Je vois que dans mes ressources, en fait, je retrouve bilan radiatif terrestre. Donc, le module que j'ai dupliqué et que j'ai modifié. Et donc, je peux créer ici un module à partir de rien, comme l'a montré tout à l'heure Christophe. Donc, je voulais créer cette fois-ci un module plutôt en NSI. Donc, je vais faire un module sur les bases binaires et bases décimales. Et une façon de rajouter des éléments qui m'intéressent dans d'autres modules, mais que je veux organiser d'une autre façon, je veux organiser mon cours d'une autre façon, c'est en fait d'aller chercher des ressources qui sont déjà existantes. Donc, ajouter un nouvel élément. Je vais dans éléments d'information. Et ici, tout à droite, j'ai ressources. Les ressources qui sont déjà existantes, il y a deux types de ressources. Il y a les ressources de type module et les ressources de type grain. Donc là, je vais montrer un exemple avec les grains. Je ne sélectionne que les grains. Je vais taper comme mot-clé base. Et puis, les types de médias, je sais que j'ai quelques animations cabrées que je veux rajouter. Donc, ici, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir peut-être une animation que je peux visualiser, pour voir si ça m'intéresse effectivement. Moi, je sais que ça m'intéresse. Donc, je mets la ressource système décimal. Je vais rajouter encore un autre élément, puisque j'ai vu qu'il y avait système binaire qui était bien, qui était adapté à la thématique. Système binaire, voilà. Une autre façon de faire que par les grains, c'est de rajouter les modules. Donc, cette fois-ci, je vais sélectionner les modules uniquement. Et donc, je vais sélectionner l'enseignement, le domaine numérique et sciences informatiques, que je peux valider. Donc là, normalement, j'ai suffisamment, voilà. Voilà. Le module qui, peut-être, où je peux rajouter des éléments, c'est celui qui est le système binaire. Donc, je clique sur le plus en bas à droite. Et là, j'ai l'ensemble des éléments du module. Et je viens cocher tous les éléments que je veux rajouter au module en cours. Donc, je vais sélectionner, par exemple, des pages multimédia, donc qui sont des pages d'information, et puis un exercice, une question à trous. L'animation qu'on voit ici, c'est l'animation qu'on a déjà récupérée tout à l'heure, qui était sous forme de grains. Donc, je ne vais pas la re-récupérer ici. L'avantage de fonctionner avec des grains, c'est qu'en fait, on peut beaucoup plus facilement visualiser et puis avoir une idée de ce qui existe, voilà, le visualiser beaucoup plus facilement. L'inconvénient du grain, c'est qu'il n'est pas noté. Là, en l'occurrence, vous verrez tout à l'heure dans les exemples que je n'ai pris que des animations, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas notés dans Cabri. où il n'y a pas de score. Il y a d'autres éléments où il y a du score. Donc, dans ces cas-là, si je veux que mon élément reste noté, je viens le sélectionner à partir du module. Donc, j'ajoute ces trois éléments-là. Je vais les placer, donc je vais mettre mon animation après eux. Et la dernière chose que je voulais montrer, c'est l'utilisation des vidéos. Donc, pour ce faire, de la même façon, je vais chercher des ressources. Ici, j'ai... Voilà, donc je n'ai pas de vidéos sur les bases, donc je vais en prendre une ailleurs. Donc, je recharge ceci. Je récupère une vidéo. Voilà, je vais dire OK. Voilà, par exemple, la recherche par dichotomie. Donc, je vais l'ajouter, même si ça n'a rien à voir. Et donc ça, c'est une vidéo que nous avons créée, nous, et qui existe dans la collection. Vous pouvez très bien trouver une vidéo qui existe sur YouTube, qui vous intéresse, et ça peut aussi être intéressant de l'ajouter. Donc, moi, j'ai préparé une vidéo qui est une vidéo de Christophe Gombert, je pense, qui m'autorisera à l'utiliser, qui n'est pas sur les bases. Mais bon, voilà, comme ça, ça permet de voir une vidéo d'un auteur présent. Donc, je peux récupérer ici soit le lien YouTube, que je peux ajouter directement, ou bien le code d'intégration. Donc, je vais copier le code d'intégration. Je vais créer un nouvel élément qui sera cette fois-ci une vidéo. et je vais rajouter le code d'intégration. Donc, voilà, j'ai fini mon module que je vais pouvoir visualiser. On a donc la première animation où, en fait, on visualise un nombre décimal par différents paquets de 10. On a une information sur le système décimal, les symboles utilisés, etc. On a un nombre en base 2 qui est décortiqué. J'ai un exercice aussi où je dois rentrer ici des valeurs numériques. Donc, ici, c'est paquet de 2, paquet de 4. Et ici, donc, c'est 1 fois... Donc là, c'est sur les paquets de 16. Voilà. Je vais juste rentrer quelques réponses comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'est pour l'exercice. L'animation, la seconde animation que j'avais sélectionnée, c'était sur les systèmes binaires qui est un peu dans le même principe que l'animation sur le système décimal. Alors, malheureusement, effectivement, on a un problème avec notre hébergeur qui est Vimeo. Donc, c'est dommage. Mais, du coup, normalement, voilà, la vidéo sur YouTube, elle marche correctement. Donc, c'est côté Vimeo que ça doit bugger. Voilà. Donc, je passe normalement en dernière page où j'ai l'ensemble de mes résultats. Donc, le seul élément doté, c'est l'exercice, le QCM que j'ai réalisé tout à l'heure.